Gros succès samedi dernier pour la première journée organisée autour des Beatles. Une initiative que l'on doit à une poignée de passionnés, tous membres de l'association Une Journée avec les Beatles, dont Georges Delas est le président. Les Beatles c'est un groupe qui a considérablement révolutionné la musique et on l'a baigné dans cette musique de tout petit. Je me rappelle que j'étais dans un orchestre, je chantais, on a acheté des disques, on a collectionné les disques, mais les Beatles m'ont accompagné toujours jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est une consécration parce que ce qui est intéressant dans ce que nous faisons c'est le partage, de rencontrer des gens qui ont la même passion, la même envie et donc c'est extraordinaire. Le public, venu en nombre des quatre coins de la France et même de Suisse et de Belgique, a pu dès 14h assister à une série de mini-concerts, acheter des goodies et même rencontrer des auteurs spécialistes du groupe tout droit venus de Paris. Ils ont présenté à cette occasion leur dernier livre. C'est une discographie française qui rassemble toutes les éditions françaises publiées sur disques en France entre 1962 et 1970. Effectivement leur musique passe le cap du temps et elle intéressera encore des gens dans de nombreuses générations parce que précisément elle a cette capacité de tenir sur la longueur de temps. Ce qui n'est pas évidemment le cas de beaucoup de styles musicaux qui eux connaissent une certaine mode mais passent de mode. Le soir, le show a été assuré par quatre groupes qui ont chacun repris à leur manière les tubes des Beatles. Les Let It Be ont chanté a cappella. Le canadien Harbours et sa guitare ont plongé le public dans une ambiance plus intimiste. Et les After Bits, groupes franco-anglais, ont conclu la soirée par des interprétations punchy. Le public présent, qu'il soit néophyte ou passionné, a été conquis. Ce que j'ai beaucoup apprécié c'est au niveau du son, les instruments sont respectés comme à l'époque. On a retrouvé vraiment le son de l'époque qui vraiment nous fait plonger dans la soirée Beatles. Ça, il est sympa, génial. Mais si je peux me permettre, et je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux à avoir souvent joué de la musique ici dans cette salle, nous avons reproché beaucoup de choses aux gens qui étaient à la sonorisation pendant la prestation des Let Itens. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Un mixage un petit peu triste et dommage, notamment les guitares beaucoup trop en retrait. Et pour ne pas terminer sur une note négative, au contraire, nous sommes absolument ravis. Nous venons de Marseille. Je me suis vraiment régalé, vraiment c'est extraordinaire parce que moi j'ai la cinquantaine et quand j'écoute ces musiques, ces morceaux de musique, ça me rappelle mes 20 ans évidemment. Ouais c'était bien, moi je ne connaissais pas trop les Beatles et j'ai plutôt aimé. Les Beatles c'est 80% de la pop actuelle, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent partout, les harmonies vocales fantastiques, surtout quand on pense le matériel qu'ils avaient à l'époque. Ah ben nous on n'est plus très jeunes, donc ils représentent notre jeunesse, notre adolescence. Ensuite il y a eu bien sûr les Rolling Stones, les Pink Floyd, Genesis, enfin tout ce qui a fait la suite. Mais les Beatles sont vraiment le début pour moi de l'âge adulte. La soirée s'est achevée à plus d'une heure du matin par un final regroupant chanteurs et organisateurs. Je pense qu'on peut dire d'ores et déjà que nous serons présents l'année prochaine et qu'on fera quelque chose. On va essayer de faire quelque chose d'encore meilleur que ce qu'on a fait cette année. La 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 Sous-titrage Société Radio-Canada